... Voilà, donc j'ai préparé en fait des diapos en anglais, mais je vais parler en français, j'espère que ça ne sera pas trop déconcertant, y compris pour moi. Je vais parler en effet de la question des hinges, en particulier chez Wittgenstein, mais comme vous le savez, la question a été régulièrement remise sur la table, parfois en oubliant qu'il y a eu des discussions, il y a eu un magnifique ouvrage de Havrum Stroll qui n'est plus beaucoup cité sur cette question, mais qui reste à mon avis actuel. Dans cet exposé, je vais me poser la question de la relation entre, on va dire, la perception et la connaissance perceptive, parce que pour moi il ne s'agit pas de la même chose, et je vais aborder cette question sous l'aspect justement des hinges, c'est-à-dire des gonds, des charnières, ou comme je le dirais peut-être en français, des cadres, pour employer une autre métaphore également utilisée par Wittgenstein. Alors on en a déjà parlé, même cet après-midi, Wittgenstein, dans De la certitude, suggère que notre activité épistémique, notre évaluation rationnelle, repose sur des gonds, c'est-à-dire sur des propositions qui sont exemptées du doute. Donc le raisonnement, la formation des jugements, l'acquisition de la connaissance, repose sur des engagements, ou des postures qui sont elles-mêmes irrationnelles, en un certain sens, qui ne jouent pas le rôle épistémique de croyance empirique ou critique. Alors on n'est pas supposé justement, on n'est pas supposé agir directement sur ces gonds, comme le fait quelqu'un dans cette image, mais c'est pourtant ce que le philosophe fait. Bon, j'espère que le philosophe ici ne sera pas trop bricoleur, sinon la porte risque de tomber. Bon, quand on parle de cadre, il y a une distinction très importante que la plupart des auteurs font d'une manière ou d'une autre, entre, on va dire, le contenu de ces charnières, c'est-à-dire éventuellement des propositions. En tout cas, ce qui ressemble à des propositions, comme dirait Wittgenstein, ce qui est la forme d'une proposition, on peut appeler ça des propositions-cadres, si vous voulez. Ces propositions-cadres, c'est ce que le sujet tient pour acquis dans l'enquête, dans l'acquisition de la connaissance. Et puis, on peut parler, si vous voulez, de relations entre un sujet et une proposition-cadre, ou un ensemble de propositions-cadres, et à ce moment-là, on peut parler, comme Pritchard récemment, d'engagement-cadre, c'est-à-dire de certaines relations, éventuellement des relations qui ressemblent sous certains aspects à la croyance, mais qui ne sont pas des croyances, entre les sujets et ces propositions-cadres. Il y a plusieurs alternatives qu'il faut régler sur un plan théorique, et sur lesquelles je ne dirai rien aujourd'hui. Par exemple, est-ce que des propositions fausses peuvent être des propositions-cadres ? J'ai personnellement tendance à penser que les propositions-cadres sont en fait des faits, et donc que seules des propositions vraies peuvent être des cadres, mais c'est une thèse qui doit être défendue, évidemment, méticuleusement, je ne le ferai pas ici. Et de même, on peut se poser la question de la nature des engagements-cadres. Si les propositions-cadres existent, alors les engagements-cadres sont en un sens des attitudes propositionnelles, mais sont-elles des attitudes factives, par exemple ? Est-ce qu'adopter une certaine relation d'engagement à l'égard d'une proposition-cadre, c'est une attitude factive, c'est-à-dire une attitude qui implique la vérité de la proposition-cadre, ou pas ? Évidemment, les deux alternatives théoriques sont liées d'une certaine manière. Ces engagements-cadres sont parfois, dans la tradition philosophique, appelées des certitudes primitives. C'est le terme qu'utilise Russell, mais aussi Husserl, comme Kevin Mulligan le rappelle. Donc ce sont des états mentaux, en un certain sens. Après, comment interpréter ontologiquement ces états ? Est-ce que ce sont des états sous-hygénéris, ou est-ce qu'il faut adopter une attitude plus adverbialiste à l'égard de ces états ? C'est-à-dire, c'est plutôt une façon de raisonner, une façon d'agir éventuellement, plutôt que des états séparés ? Là encore, je vais dire très peu de choses là-dessus. Mais en tout état de cause, si ce sont des engagements-cadres, ce sont des états qui ne justifient pas, et qui ne sont pas justifiés, du moins selon la description de Mulligan. Il y aurait, d'après l'hypothèse Wittgensteinienne, des propositions et des engagements-cadres pour la connaissance perceptive, c'est-à-dire la connaissance qui repose sur l'expérience sensorielle, visuelle, auditive, visio-auditive, etc. Et l'idée, si vous voulez, très générale, d'après laquelle la connaissance perceptive ordinaire, voici une chaise, ou cette chaise, quelqu'un a oublié sa veste sur la chaise. Ce type de connaissance, si c'est une connaissance, repose sur un certain nombre de propositions-cadres, des propositions qui, on va dire, ont affaire, concernent, disons, les conditions de possibilité de mon expérience sensorielle, de la véridicalité, de la véridicité de mon expérience sensorielle. C'est une thèse, je crois, qui n'est pas consensuelle, parce qu'il n'y a aucune thèse consensuelle en philosophie, mais c'est une thèse largement admise en épistémologie, que je peux acquérir une connaissance perceptive sans posséder, indépendamment ou au préalable, la connaissance que, l'ensemble des conditions de possibilité de mon expérience sensorielle sont satisfaites. Je pense que la plupart des épistémologues admettent, sans forcément parler explicitement de cadre, ou de propositions-cadres, qu'il est possible d'acquérir des connaissances perceptives d'une certaine manière, en tenant pour acquis certains faits concernant mon expérience. J'adopte ici une formulation assez prudente. L'acquisition de la connaissance perceptive ordinaire ne dépend pas de la possession indépendante ou préalable de la connaissance des conditions de possibilité de l'expérience, pour ne pas entrer dans des considérations qui ont été évoquées tout à l'heure, qui concernent le principe de clôture épistémique. Évidemment, il y a une tension entre le principe de clôture épistémique et toute la théorie des propositions et des engagements-cadres. Pritchard, précisément, essaye de montrer que la tension est apparente selon certaines interprétations du principe de clôture épistémique. Ici, je ne vais pas entrer dans le détail. Maintenant, si on va au-delà des conditions de possibilité de l'expérience, alors, en fait, elles étaient là, je ne les ai pas formulées explicitement en français, c'est des conditions du type comme dirait Aristole, je n'ai pas la jaunisse, donc mon expérience des couleurs est véridique, les conditions d'éclairage sont normales, le milieu perceptif est normal, il n'y a pas de miroir déformant, mon cortex visuel fonctionne correctement, je n'ai pas de déficit visio-récognitionnel, ainsi de suite. Toutes ces propositions auxquelles, évidemment, le sujet ordinaire ne pense pas quand il forme le jugement « tiens, il y a une chaise » sont des conditions de possibilité d'une expérience sensorielle véridique. Maintenant, au-delà de ces conditions de possibilité, il y a d'autres propositions-cadres qu'on peut essayer de dégager. Là, on rejoint des exemples qui ont été aussi évoqués en partie dans l'exposé précédent, la reconnaissance perceptive. Quand je vois Julien là devant moi, il y a un sens dans lequel j'acquière la connaissance perceptive que Julien Dutant est assis au troisième rang. On peut faire l'hypothèse que cette connaissance perceptive dépend du fait que je tiens pour acquis l'absence de sosie, d'Oppelgänger, comme on dit, dans l'environnement immédiat. Évidemment, si cette proposition-cadre est fausse, ça remet en question la formation de mon jugement de perception. Pour être plus précis, ça remet en question la valeur épistémique de mon jugement de perception. Un domaine pour les espèces naturelles. Si je vois un tigre, je peux acquérir la connaissance perceptive qu'il y a un tigre devant moi en tenant pour acquis que, en gros, ce qui ressemble à un tigre, d'animal d'une certaine taille qui ressemble à un gros chat avec des rayures, ça, c'est un tigre. Ce n'est pas une réplique plus ou moins mécanisée d'un tigre réel. De même aussi pour les objets qui sont définis par leurs fonctions, non pas par leur ADN, mais par leurs fonctions, comme les objets comme les voitures. Est-ce que je peux accéder à la connaissance qu'il y a une voiture quand je vois une voiture garée dans un parking ? Oui, si je tiens pour acquis que cette voiture a les propriétés fonctionnelles qu'on prête habituellement aux voitures. Donc ça, ce sont des extensions possibles, je ne vais pas les défendre ici, ce sont des extensions possibles de la notion de proposition et d'engagement cadre appliquée à la connaissance perceptive, éventuellement à la connaissance visuelle, mais d'autres modalités sensorielles évidemment sont pertinentes. On verra après qu'il y a d'autres extensions qui sont encore plus controversées. que Wittgenstein suggère lui-même et qui, en apparence en tout cas, rendent la notion de proposition cadre appliquée à la connaissance perceptive un peu curieuse, un peu contre-intuitive. Ce qui n'est pas contre-intuitif ici pour beaucoup d'épistémologues on va dire qui restent proches du sens commun, c'est qu'on peut acquérir des connaissances perceptives sur les espèces naturelles, sur l'identité numérique d'une personne, sur les propriétés fonctionnelles d'une voiture en tenant, encore une fois, pour acquis un certain nombre de faits. Maintenant, en supposant que... En fait, je tiens pour acquis qu'une certaine conception des propositions et des engagements cadres on va dire tient la route. Une fois qu'on présuppose ce cadre théorique, si je puis dire, il y a plusieurs questions qui peuvent être soulevées. Il y a une question qui concerne la modularité de la connaissance perceptive. Et on peut se poser la question de savoir si on admet que la connaissance perceptive repose sur un certain nombre de propositions cadres et d'engagement cadres, est-ce que ces engagements cadres sont spécifiques à la formation d'un jugement de perception ? Par exemple, est-ce que le fait que mon système visuel, mettons, fonctionne correctement va supposer que ce soit un cadre, un fait cadre de ma connaissance perceptive ? Est-ce que ça peut être un cadre pour la connaissance perceptive, mais pas un cadre pour d'autres formes de connaissances ? Par exemple, la connaissance réflexive, la connaissance théorique. Si on dit que oui, alors la connaissance perceptive va être effectivement, va présenter une certaine forme de modularité par rapport à d'autres espèces de connaissances. Pritchard introduit dans son dernier livre cette notion de Uber-Hinge Commitment, une sorte d'engagement cadre générique qui serait censé d'une certaine manière expliquer tous les engagements plus spécifiques et on peut considérer que s'il y a des propositions cadre de ce type-là, alors si cette proposition est mise en doute par le sujet, l'ensemble du système de croyance du sujet s'effondre. Par exemple, c'est d'ailleurs un exemple de Wittgenstein, si je doute que mon nom est Jérôme Lekitsch, eh bien, une grande partie de mon système de croyance va être mise en doute et l'édifice de la connaissance et même la santé mentale pour Wittgenstein vont être compromises. On peut considérer qu'il y a des propositions cadres plus locales qui ne compromettent, enfin, dont la mise en doute par exemple ne compromettrait qu'un secteur de l'enquête et pas toute l'enquête par exemple. On peut considérer que peut-être si j'ai des doutes sur le bon fonctionnement de mon système visuel, évidemment, ça va affecter mes croyances perceptives mais pas forcément mes raisonnements théoriques. On peut considérer qu'il y a effectivement des stratifications qu'on peut envisager à cet égard. Pour Pritchard, ce qu'il appelle Uber-Inch Commitment, donc l'engagement cadre générique, c'est un engagement du type « je ne suis pas radicalement et fondamentalement mistaken », c'est-à-dire « je ne me trompe pas radicalement et fondamentalement sur mes croyances ». Effectivement, c'est une proposition qui concerne qui n'est pas domaine spécifique comme on dit mais qui concerne l'ensemble de mes croyances. Peut-être qu'il y a des engagements de ce type-là mais on ne peut pas réduire tous les engagements spécifiques à de tels engagements. Mais ça, je vais mettre cette question de côté parce qu'en réalité, c'est une autre question qui m'intéresse, c'est la question de la modularité du contenu de la perception. Il y a une question un peu curieuse qu'on peut poser, c'est est-ce que la perception elle-même repose sur des engagements cadres ? C'est une question différente de la question précédente qui concernait la connaissance perceptive sauf si vous pensez comme un certain nombre d'auteurs que percevoir un état de chose c'est déjà avoir une connaissance de cet état de chose. C'est une thèse que Timothy Williamson et d'autres ont défendue. C'est une thèse qui me paraît fausse pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas insister ici sauf s'il y a des questions tout à l'heure. Donc pour moi, il y a vraiment deux questions à poser. Une question sur la modularité de la connaissance perceptive une question que je vais laisser de côté ici et une autre question sur la modularité de la perception. La question qui m'intéresse elle concerne on va dire le contenu de la perception et plus particulièrement le contenu épistémique de la perception ou le contenu qui est pertinent pour justifier des croyances sur la seule base de l'expérience sensorielle ou l'expérience perceptive. Je vais appeler ça contenu épistémique. Tout à l'heure je vais faire une distinction entre deux formes de perception qui est une distinction traditionnelle mais pour l'instant ce qui m'intéresse aussi c'est le contenu épistémique le contenu épistémiquement pertinent de la perception. Et la question qui m'intéresse est-ce que ce contenu peut être augmenté est-ce qu'il peut être élargi par des engagements cadres éventuellement spécifiques à la perception. J'ai donné un exemple qui peut paraître de prime abord être un engagement cadre interne à la perception mais qui à mon avis n'en est pas un. C'est l'exemple qui concerne ce que les psychologues appellent des contraintes naturelles. Les psychologues notamment de la vision considèrent que le système visuel considéré comme un système computationnel pour aller vite doit résoudre un problème épineux qui concerne la sous-détermination des données sensorielles physiologiques en fait par rapport à l'interprétation perceptive c'est-à-dire par rapport à l'expérience ordinaire qui me présente une scène en trois dimensions avec des objets en profondeur et un certain nombre de relations spatiales dynamiques au sein d'un champ perceptif. Comment le cerveau peut résoudre cette question à partir d'un ensemble limité de données même si on considère comme Gibson que l'expérience perceptive est dynamique et qu'il y a un flux de sensations si vous voulez ou d'impressions ou de bombardements physiologiques comme dirait Quine même si on admet la dynamique de l'expérience il semble qu'il y ait une sous-détermination de ces données pour l'interprétation ordinaire d'une scène en trois dimensions. On a ici une situation épistémologique un peu analogue à celle du langage selon certaines théories du langage c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut apprendre à parler en étant exposé à des données linguistiques qui sont très largement insuffisantes pour fixer une grammaire par rapport à un ensemble ouvert d'autres grammaires également possibles étant donné cette exposition. Alors un des exemples les plus célèbres en fait en regardant un tout petit peu la théorie récente j'ai vu que cet exemple devenait un peu controversé mais il y a un exemple célèbre que vous trouvez dans presque tous les traités de psychologie de la vision c'est l'exemple de la lumière qui vient d'en haut. Donc quand on regarde une image avec disons peu d'informations explicites sur la source de la lumière en l'occurrence il s'agit de deux photos ici mais la question des contraintes naturelles est censée s'appliquer non pas seulement à la perception des images mais aussi à la perception écologique la perception réelle j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissez ce type de stimulus donc vous avez ici à droite en fait c'est la même image qui a été simplement qui a été renversée donc le haut de la première image devient le bas de la seconde image et réciproquement d'accord donc c'est exactement la même image pourtant en haut on a tendance à voir un cratère et en bas on a tendance à voir un volcan comment c'est possible avec entre guillemets les mêmes données orientées différemment d'avoir deux interprétations visuelles très différentes c'est-à-dire des distributions spatiales qui sont très différentes la réponse des psychologues c'est que le système visuel fait l'hypothèse tacite si je puis dire que la lumière vient d'en haut donc si la lumière vient d'en haut l'éclairage évidemment c'est-à-dire les parties blanches sur l'image vont être interprétées différemment par le système visuel selon si la lumière frappe si la lumière frappe en haut si on fait l'hypothèse inverse peut-être peut-être qu'il y a des systèmes visuels étrangers dans lesquels l'hypothèse est plutôt que la lumière vient d'en bas qu'il s'agisse d'une contrainte naturelle peut s'expliquer par des raisons écologiques évidemment puisque le soleil il est plutôt en haut il y a même des il y a même des résultats en psychologie de la vision qui montrent que l'hypothèse c'est que la lumière elle vient d'en haut et un peu vers la gauche on ne sait pas très bien pourquoi ça par contre mais pour le point que je vais faire ici il y a d'autres contraintes naturelles ça c'est la plus spectaculaire il y a des contraintes sur la distribution spatiale des objets en trois dimensions et notamment la manière aussi dont les objets se comportent quand ils se déplacent qui sont des contraintes naturelles c'est-à-dire des hypothèses que le système visuel forme qui ne sont pas d'une certaine manière appuyées par des sensations on va dire qui ne sont pas appuyées par l'image rétinienne mais qui sont néanmoins dont le système visuel pourrait-on dire que le système visuel tient pour acquis quelque chose comme ça donc là pourquoi ne pas dire qu'au fond on a deux expériences visuelles avec des contenus différents c'est un cratère pour l'image d'en haut c'est un volcan pour l'image d'en bas ces deux interprétations dépendent donc il y a une différence de contenu perceptif et ces deux interprétations dépendent d'une hypothèse tacite de ce que le système visuel tient pour acquis c'est-à-dire l'idée c'est que le système visuel ne voit pas ne voit pas que la lumière vient d'en haut mais elle voit un cratère parce que le sujet tient pour acquis le fait que la lumière vient d'en haut j'espère que l'exemple est à peu près clair donc ça pourrait être un exemple putatif de proposition cadre la lumière vient d'en haut qui est interne à la perception en fait ça me paraît un mauvais exemple parce qu'en réalité on peut parfaitement défendre l'idée que le sujet du moment que l'interprétation est atteinte a été fixée que l'image visuelle est stable le sujet voit parfaitement d'où vient la lumière en réalité il voit la source de la lumière en tout cas il y a des indices qui sont présents dans le contenu de son expérience donc ça c'est un mauvais exemple retournons maintenant à Wittgenstein parce que Wittgenstein donne un certain nombre d'exemples qui pourraient éventuellement rendre la notion de proposition cadre un peu plus mystérieuse du moins pour ce qui concerne la connaissance perceptive en effet Wittgenstein donne des exemples de propositions déictiques ou démonstratives ordinaires comme des exemples de proposition cadre or ces exemples seraient considérés par la plupart des épistémologues même ceux qui seraient éventuellement qui auraient des sympathies pour les autres applications que j'ai mentionnées de la notion de proposition cadre ces philosophes là auraient tendance à considérer les exemples de Wittgenstein comme des exemples de croyances critiques ou empiriques tout à fait ordinaires et donc qui sont susceptibles d'être des connaissances d'avoir valeur de connaissances par exemple je veux dire ce sont des passages bien connus de la certitude donc je crois qu'il y a une chaise ici mais est-ce que ma croyance est grand est-ce qu'elle est justifiée est-ce que ma croyance est justifiée sous-entendue par mon expérience visuelle et la réponse de Wittgenstein c'est plutôt non c'est pas une croyance qui est grounded c'est pas une croyance qui est fondée ou justifiée par mon expérience visuelle ou le fait que j'ai deux mains dans des circonstances normales constitue une certitude primitive pour Wittgenstein ça a été dit aussi aussi certain que tout ce que je pourrais produire comme évidence comme données probantes venant de l'expérience en faveur de la croyance que j'ai deux mains c'est pourquoi dit Wittgenstein je ne suis pas en mesure je ne suis pas en position de tenir de prendre la vue de ma main comme une évidence pour on va dire ma croyance ou mon engagement cadre sur lequel j'ai deux mains alors le point de Wittgenstein a un certain rapport on l'a dit à la philosophie de l'ordinaire je ne suis pas un grand un grand fan de la philosophie de l'ordinaire mais il y a un certain rapport avec la familiarité qui est incontestable l'idée de Wittgenstein c'est que je ne sais pas qu'il y a là une chaise ou je ne sais pas que j'ai deux mains sur la base de la perception parce que d'une certaine manière ces faits me sont familiers et ce qui est familier est précisément ce que je tiens pour acquis là je n'ai pas le temps de développer donc quand je vois la chaise je n'apprends pas qu'il y a une chaise parce que la chaise faisait partie de la dimension familière de mon expérience perceptive du champ perceptif je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais les philosophes de la perception en particulier dans la tradition analytique ont négligé cette idée phénoménologique d'après laquelle il y a une structuration de la scène perceptive selon la distinction entre ce qui est familier et ce qui est nouveau ces distinctions là n'est pas la même ne s'aligne pas tout à fait sur la distinction entre focus attentionnel ce sur quoi je porte mon attention et ce qui est dans l'arrière-plan de l'attention il y a des rapports entre ces deux distinctions familier nouveau d'un côté ce sur quoi je porte mon attention et ce qui est à l'arrière-plan attentionnel de l'autre il y a des liens entre ces deux distinctions mais ce ne s'agit pas de la même distinction vous aurez remarqué aussi je suis obligé d'aller un peu vite l'idée c'est ça l'idée c'est que plus une scène visuelle est familière et moins elle va pouvoir justifier plus sa valeur épistémique relative aux faits familiers en question sera moindre c'est ça l'idée c'est une traduction possible de l'idée de Wittgenstein donc quand je vois une chaise dans un environnement familier cette chaise là mais familière le fait qu'elle est là c'est un fait familier et donc je n'apprends pas je n'acquire pas la connaissance perceptive qu'il y a une chaise sur la base de mon expérience visuelle maintenant vous aurez remarqué que Wittgenstein parle de la vue de ma main si je reviens un petit peu en arrière take the sight of my hand la vue de ma main donc Wittgenstein considère qu'on peut tout à fait concilier d'un côté la thèse d'après laquelle voici une main c'est une certitude primitive ça ne correspond pas à une croyance empirique ou critique encore moins une connaissance empirique ou critique il y a un sens dans lequel je vois une main une main réelle je ne suis pas sceptique donc je considère que je vois une main réelle et pas autre chose il faudrait en dire un peu plus sur cette notion non épistémique on va dire de perception je comptais en dire un petit peu plus ici mais je pense que je n'aurai pas le temps on peut revenir sur la discussion on peut tout à fait dire que quand je vois une main j'ai une perception non épistémique ou simple de ma main réelle d'une main réelle d'une main en chair et en os si je puis dire tout en retenant l'idée de Wittgenstein que le contenu épistémique de ma perception est beaucoup plus pauvre que cela parce que le fait qu'il y a ici une main c'est un fait familier comme vous le savez Wittgenstein considère que dans d'autres contextes évidemment ce qui est familier peut devenir nouveau et réciproquement Wittgenstein donne l'exemple d'une situation de guerre où il y a un bombardement je suis projeté au sol le fait que j'ai une main c'est un fait qui peut devenir peut-être pas nouveau mais en tout cas qui peut redevenir l'objet d'une enquête de ma part dans cette circonstance-là mais dans des circonstances ordinaires je ne peux pas acquérir la connaissance que j'ai une main en regardant ma main je ne peux plus donc ce qui m'intéresse brièvement parce que je n'ai pas beaucoup de temps mais c'est que si on admet que Wittgenstein a raison sur ce type d'application de la notion de proposition ou d'engagement cadre quelles sont les conséquences pour le contenu de la perception le contenu épistémique de la perception si je ne vois pas que j'ai deux mains au sens où mon expérience n'est pas capable de justifier et de transformer en connaissance la croyance qu'il y a demain ou qu'il y a une main de quoi suis-je qu'est-ce que j'appréhende dans l'expérience visuelle qui est épistémiquement pertinent et là deux réponses sont possibles à cette question qui sont des réponses qui sont associées à des conceptions du contenu perceptif qui sont très différentes une réponse c'est que les engagements cadres et c'est en fait la réponse que je suis tenté de faire mais je ne vais pas ici donner tous les éléments malheureusement je n'en serais pas capable pour convaincre tout le monde mais la conception que je souhaiterais en tout cas défendre c'est l'idée que les engagements cadres disons permettent et augmentent la connaissance perceptuelle ou perceptive mais pas la perception elle-même pas le contenu de la perception c'est une position un petit peu qui est peut-être difficile à tenir pour certains philosophes de la perception puisqu'elle implique que le contenu de mon expérience visuelle le contenu épistémique il est le même que je tienne pour acquis ou non le fait qu'il y a là une chaise mais en fait on peut donner une explication de ce contenu de la perception qui vous le verrez est un contenu pauvre épistémiquement ce contenu de la perception et l'explication c'est simplement que la perception est une affaire de perspective la perception me donne accès à des apparences d'objets on peut construire ces apparences si vous voulez comme des propriétés réelles c'est pas forcément des apparences au sens de données sensorielles au sens data ça peut être des propriétés tout à fait réelles c'est d'ailleurs ce que je souhaiterais défendre mais ce sont des apparences qui sont neutres eu égard à la présence d'une chaise réelle ou d'un assemblage d'éléments disjoints comme quand un sujet regarde à travers une lucarne quelque chose qui lui apparaît comme une chaise mais qui est en réalité comme dans la chambre de Eames qui est en réalité un ensemble de parties de chaises réparties dans l'espace ou un hologramme ou tout ce que vous voulez ça c'est la première conception c'est que les engagements cadres augmentent la connaissance perceptive mais pas la perception la seconde conception c'est que elle change elle transforme elle affecte non seulement la connaissance perceptive mais aussi le contenu perceptif c'est à dire qu'on va dire que le fait de tenir pour acquis certains faits comme le fait qu'il n'y a pas de sosie de Julien Dutant dans cet environnement là et des sosies qui sont peut-être plus difficiles à réaliser que d'autres donc ce type de fait que je tiens pour acquis si vous voulez me permet non seulement d'acquérir la connaissance perceptive que Julien est là mais aussi d'augmenter mes capacités perceptives c'est à dire de percevoir Julien Dutant en tant que Julien Dutant c'est à dire percevoir l'identité numérique d'une personne nommée comme telle si je puis dire qui correspond à une image en mémoire à long terme etc. Certains d'entre vous ont reconnu évidemment que cette question là elle est liée au débat dans la philosophie contemporaine de la perception sur deux conceptions du contenu perceptif qui sont les conceptions libérales qui considèrent qu'on perçoit des propriétés de haut niveau comme le fait d'être Julien Dutant par exemple ou d'être un tigre ou d'être une voiture ce serait des propriétés qu'on pourrait directement percevoir comme instanciées dans le monde sensible et puis il y a des conceptions plus austères qui considèrent qu'on perçoit on perçoit des apparences qui sont constituées de propriétés de plus bas niveau couleurs formes orientations textures etc. Alors la relation entre ce que je viens de dire et le débat contemporain évidemment n'est pas tout à fait direct puisque je me suis permis de faire une distinction entre la perception simple non épistémique des objets et peut-être des faits dans le monde et une forme de perception épistémique c'est-à-dire quand je parle du contenu de la perception je parle du contenu épistémiquement pertinent de la perception si vous considérez que les acteurs dans ce débat-là je ne sais pas Susanna Siegel par exemple comme quelqu'un qui a défendu une conception libérale Susanna Siegel je ne suis pas sûr qu'elle parle réellement du contenu épistémiquement pertinent plutôt que du contenu phénoménologique par exemple ou phénoménal de l'expérience mais enfin il y a un lien très étroit évidemment entre ces conceptions alors beaucoup d'auteurs depuis Strasson ont noté qu'il y avait effectivement une forme d'antinomie dans ce débat entre un point de vue austère sur la perception et un point de vue plus libéral encore une fois je ne parle que de la dimension épistémique de la perception c'est que d'un côté les conceptions austères sont apparemment je dis bien apparemment obligés de dénaturer la manière dont l'expérience nous apparaît éventuellement la façon dont on s'attribue des expériences quand je m'attribue une expérience je dis il me semble voir une chaise je ne dis pas il me semble voir une apparence de chaise ou quelque chose qui ressemble à une chaise mais qui pourrait être autre chose donc les auto-attributions d'expériences semblent motiver une conception plutôt libérale mais d'un côté les conceptions libérales tendent à multiplier les illusions sans avoir de critères clairs sur ce qui compte comme une illusion quand on est victime d'une illusion d'optique le psychologue peut nous dire ce qui se passe il peut nous dire qu'il y a un conflit entre je ne sais pas la taille et le contraste donc il y a une explication de telle illusion d'optique par contre si un tigre enfin pour le dire comme Putnam si on considère que ce stylo qui est un stylo PSL d'ailleurs est en fait un envahisseur extraterrestre certains établissements le perçoivent peut-être comme ça ça veut dire que je suis victime d'une illusion c'est à dire que évidemment je m'auto-attribue l'expérience visuelle d'un stylo mais en fait ce n'est pas un stylo que je vois c'est un envahisseur extraterrestre et donc je souffre d'une illusion ce n'est peut-être pas une illusion d'optique mais c'est une illusion tout de même et on ne voit pas très bien quel est le critère qui nous permettrait de faire la démarcation entre ce qui constitue une perception véridique et une illusion mais en réalité en réalité l'antinomie repose sur une dichotomie qui est fausse d'après moi entre les illusions perceptives et les erreurs cognitives et en fait si on augmente la conception austère d'une approche en termes d'engagement cadre on peut répondre à un certain nombre d'objections et notamment on peut essayer de lever l'antinomie qui grève le débat entre une conception austère et une conception libérale par exemple dans l'exemple du stylo je tiens pour acquis que ce qui ressemble à un stylo est un stylo si cette proposition s'avère fausse comme cette proposition correspond à un engagement irrationnel comme dit Pritchard et bien ce n'est pas une erreur cognitive une erreur cognitive c'est un défaut de rationalité en un certain sens là je ne commets pas une erreur cognitive puisque je me repose sur une présupposition épistémique sur une proposition cadre qui s'avère fausse peut-être qu'il y a un certain nombre de devoirs épistémiques propres aux engagements cadre ça on peut en discuter mais en tout cas ce n'est pas une erreur cognitive au sens où on l'entend dans la littérature bon je vais passer il me reste combien de temps je crois que c'est quasi termin d'accord j'ai presque fini je ne sais pas je vais juste dire un mot sur les auto-attributions ordinaires quand on dit il me semble voir une main il me semble voir une chaise qu'est-ce qui se passe on peut dire de manière assez générale que ces auto-attributions sont sensibles à ce que on est enclin à croire sur la base de son expérience mais ce qu'on est enclin à croire peut correspondre si vous voulez en un certain sens des propositions cadres ou des propositions à contenu empirique et cette distinction-là n'est pas forcément une distinction que le sujet ordinaire va pouvoir faire de manière transparente juste un mot sur ce qu'on peut appeler le silence des cadres mais c'est vraiment mon avant-dernière diapo il y a très longtemps Ramsey Franck Ramsey a fait une remarque intéressante qui est sans doute négligée par tous ceux qui comme moi par beaucoup de philosophes et de psychologues qui s'intéressent au sentiment épistémique et notamment au sentiment de certitude l'idée qu'il y aurait une expérience affective qui correspondrait à un état de certitude Hittgenstein nous dit attention les croyances qui sont conformes de la manière la plus forte possible ne sont souvent accompagnées par pratiquement aucun sentiment ou ressenti du tout et Ramsey dit no one feels strongly what things it takes for granted c'est-à-dire qu'on n'a pas de sentiment de certitude à propos de fait que l'on tient pour acquis et ça c'est un peu paradoxal ça veut dire qu'en fait quand on a un sentiment de certitude c'est justement quand on n'est pas certain de la proposition en question on peut dire la même chose de la familiarité quand on a un sentiment de familiarité c'est justement qu'on n'est pas entièrement familier quand on a un sentiment de familiarité par exemple quand je rencontre quelqu'un je suis sûr de le connaître je ne retrouve plus son nom j'ai un sentiment de familiarité mais justement cette personne ne m'est pas familière jusqu'à ce que je retrouve son nom et que je l'identifie et je la reconnaisse comme telle pour le sentiment de certitude c'est la même chose un sentiment de certitude peut porter éventuellement une certaine valeur épistémique c'est-à-dire peut éventuellement justifier un jugement métacognitif un jugement sur est-ce que je suis bien certain de cela c'est incontestable mais précisément ça montre que le sentiment de certitude en réalité on l'a quand on n'est pas certain c'est-à-dire quand on ne raisonne pas selon la proposition cadre en question désolé j'espère que je n'ai pas été trop vite trois conclusions vraiment assez générales encore une fois c'est très exploratoire il faudrait évidemment en dire beaucoup plus première conclusion les engagements cadres augmentent non seulement permettent mais augmentent d'une certaine manière l'étendue de la connaissance perceptive mais pas l'étendue du contenu perceptif je pense c'est une distinction qui est très importante deuxième conclusion dans la mesure où les propositions cadres incluent les objets et les faits familiers l'approche en termes de cadres est tout à fait compatible avec des conceptions austères du contenu perceptif en fait je n'ai pas pu le montrer ici mais je pense qu'on peut même essayer de donner un argument en faveur des théories austères du contenu perceptif sur la base de l'application d'une théorie des engagements cadres et enfin les sentiments épistémiques comme le sentiment de certitude puisqu'à un certain moment il faut bien dire quelque chose sur la relation entre le sentiment de certitude et on va dire l'état de certitude ou la certitude primitive les sentiments de certitude ne manifestent pas des engagements réels les sentiments épistémiques comme le sentiment de certitude manifestent des engagements virtuels ça peut être des engagements des engagements passés ou des restes d'engagement mais pas de véritables engagements cadres puisque précisément quand on a un sentiment de certitude on ne raisonne pas en tenant pour acquis le fait réputé certain voilà je suis désolé de rater un peu rapidement rapide mais je m'arrête là merci Jean merci je m'arrête là je m'arrête là Sous-titrage FR ?